Générique Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes le mercredi 28 septembre. Et comme chaque mercredi, le pape a présidé ce matin l'audience générale. Sur la place Saint-Pierre, le souverain pontife a poursuivi son cycle de catéchèse sur la miséricorde. Il s'est arrêté en particulier sur l'image du bon larron, merveilleux exemple de repentir. Exemple qui montre que le salut de Dieu est offert à tous. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, Jésus meurt sur la croix, entouré de deux malfaiteurs qui s'adressent à lui de manière opposée. Le premier l'insulte, poussé par un désespoir qui témoigne de l'angoisse de l'homme devant la mort. Alors que cela semble impensable, Jésus nous sauve en restant sur la croix, où il se donne par amour et s'offre à nous comme sauveurs. Puisqu'il meurt innocent entre deux criminels, le salut peut atteindre tout homme, quelle que soit sa condition, même la plus négative et douloureuse. Au contraire, le bon larron est un merveilleux modèle de repentir qui a pour point de départ la crainte de Dieu et non pas la peur, et qui ouvre à la confiance en Dieu infiniment bon et tout-puissant. Il déclare Jésus innocent, confesse sa propre faute et lui demande avec tendresse de le sauver. Ses yeux contemplent dans le crucifié l'amour de Dieu pour lui, pauvre pécheur. Du début à la fin de sa vie, Jésus s'est révélé miséricorde, incarnation définitive de l'amour du Père. Et à l'issue de sa catéchèse, le pape a évoqué, je cite, sa profonde douleur et sa vive préoccupation devant la tragédie des bombardements à Alep en Syrie. Il renouvelle son appel à s'engager de toutes ses forces dans la protection des civils et il en appelle enfin à la conscience des responsables qui devront, dit-il, en rendre compte devant Dieu. Le Saint-Père qui se dit aussi profondément attristé d'apprendre la mort de Shimon Pérez, il transmet ses condoléances au peuple d'Israël. Le pape renouvelle par ailleurs sa reconnaissance pour ses efforts, je cite, « infatigables en faveur de la paix ». On poursuit à présent avec l'Assemblée plénière des évêques du Canada. Ce fut aujourd'hui le troisième jour, une journée qui s'est ouverte comme d'habitude avec la messe, mais célébrée cette fois-ci selon l'usage maronite. C'est Mgr Marwan Tabé qui présidait la célébration. On écoute un extrait de son homélie. Quel genre de pouvoir on utilise dans notre vie pastorale, ministérielle ? J'ai pensé à la chose et j'ai pu relever au moins quatre genres de pouvoirs qui existent dans la Bible. Je peux parler d'un pouvoir manipulatif. Il y a le pouvoir manipulatif. C'est le pouvoir sur les autres. Beaucoup parmi nous, parfois, utilisent ce pouvoir manipulatif. En raison ou une autre, je ne sais pas, je ne veux pas juger. C'est le pouvoir sur les autres. Un autre genre de pouvoir qu'on trouve, si on lit la Bible, surtout le Nouveau Testament, c'est le pouvoir compétitif. C'est le pouvoir contre les autres. L'un va vers le haut alors que l'autre va vers le bas. On pousse des gens vers le bas pour que quelqu'un va vers le haut. Ça, ce n'est pas du style du Christ, ni le manipulatif, ni le compétitif. En scrutant un peu plus les textes bibliques, on trouve qu'il y a deux sortes de pouvoirs que le Christ a utilisés. Et je vais en réfléchir ce matin avec vous, vraiment pour enrichir notre messe. Le premier pouvoir que je vois que Jésus a utilisé, c'est le pouvoir nutritif. Le pape Francis parle beaucoup de cette nutrition, l'accompagnement, soigner les gens. C'est le pouvoir nutritif. Prenez, ça c'est mon corps. Prenez, ça c'est mon sang. Le pouvoir nutritif de l'Eucharistie. C'est le pouvoir pour les autres. Et à la suite de cette messe, durant les travaux, les évêques ont écouté une présentation de la situation au Moyen-Orient. C'est Monseigneur Antoine Nassif qui est intervenu. Il est exarche apostolique pour les siro-catholiques du Canada. Notre journaliste Francis Denis s'est entretenu avec lui. On l'écoute. C'était une présentation de la situation au Moyen-Orient. La situation actuelle, la situation de guerre, la situation de grands défis, la situation de malheur, la situation que nos églises maintenant ont peur. On a peur d'être vraiment exterminées. Parce que l'Orient commence à se vider des chrétiens. Nous avons des paroisses qui sont maintenant vraiment en très grand danger. Nous avons des épargies qui étaient vraiment des épargies énormes, comme par exemple à Monsul, à la plaine de l'Univ. Maintenant, il n'y a presque aucune personne dans toute cette région. Une région qui était vraiment source, même de vocation, source d'espérance pour notre église. Maintenant, on voit de nos yeux que tout s'écroule. Tout est maintenant mis en danger. Alors, c'était ça la présentation, la situation. Et puis aussi l'espérance, parce que toujours nous avons l'espérance que la vie chrétienne est presque ça. C'est la croix qui nous mène à la résurrection. Il faut passer par ça. C'est-à-dire que la mort ne nous met pas dans la peur. Nous avons toujours l'espérance, même si on nous menace, mais on va continuer. On va espérer partout dans le monde. Justement dans votre discours, vous avez parlé un peu des causes de cela et aussi des solutions qui sont employées par les différents pays, par exemple le Canada. Comment est-ce que vous considérez un peu la prise en charge de ce conflit par des puissances extérieures comme le Canada, par exemple? Oui, on dit merci au Canada parce que d'avoir accueilli tous ces gens, d'avoir ouvert ses bras pour les réfugiés. Mais en même temps, on a peur. Nous, si on revient à nous-mêmes, on veut rester chez nous. Parce que c'est ça le grand défi. On a peur que notre tradition, notre patrimoine périsse, comme on peut dire. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Parce qu'on ne peut pas vivre les mêmes normes, les mêmes vertus, les mêmes traditions si on change de pays. Parce que là, le berceau est très important pour nous. Et c'est ça notre malheur, d'avoir vraiment cette peur de perdre notre place au Moyen-Orient. Qui est pour le Moyen-Orient vraiment un agent qui est vraiment essentiel des pays. Vous avez parlé d'une indifférence un peu de certains pays. Qu'est-ce qui motive cette indifférence? Indifférence, je veux dire qu'on ne veut pas de solution très, très, très proche. On se sent qu'on est délaissé. C'est parce qu'aujourd'hui, la guerre n'est pas comme avant. Maintenant, la guerre se passe. C'est-à-dire, elle est transmise, n'est-ce pas, par les messes médias et tout ça. Tout le monde regarde. Et ça, le malheur des chrétiens en Orient, qu'ils savent que tout le monde observe, regarde, mais on ressent que tout le monde a les mains croisées, tandis que nous, on reçoit les coups. C'est pour cela, c'est ça le malheur que maintenant, on sait qu'en Occident, on nous observe. C'est malgré nous qu'on quitte maintenant nos pays et qu'on vient au Canada, par exemple. Vous, vous êtes au Canada maintenant. Vous êtes évêque et justement, vous avez certainement une croissance de vos fidèles. J'imagine que ça porte un certain espoir en même temps. Comment vous vivez cette transformation? Oui, c'est comme un épais à double tranchant. D'une part, oui, on est content qu'on ait maintenant une communauté qui est très, très jeune, mais aussi très active. Mais d'autre part, on pense toujours aux places vidées dans le Moyen-Orient. C'est ça, un peu notre dilemme. Mais oui, on a toujours l'espérance et la joie de servir notre communauté ici au Canada parce que vraiment, nous avons beaucoup à donner à ce pays. D'abord, nous avons une double mission. D'abord, de s'intégrer dans cet immense pays qui est vraiment riche, c'est-à-dire de prendre de cette richesse, mais aussi de jouer notre rôle, aussi de donner ce que nous avons, ce que nous possédons comme vertu et comme patrimoine qui est vraiment très important pour toute l'humanité. Et parmi les questions soulevées durant cette Assemblée plénière, il y a l'environnement et l'écologie. Hier, c'était le père Michael Zerny qui intervenait sur ce sujet. Il travaille là-dessus au Conseil pontifical Justice et Paix. Francis Denis l'a rencontré lui aussi. Il revient notamment sur les défis face à l'environnement ainsi que sur la pertinence de l'encyclique Loud Out aussi dans le contexte du Canada. Regardez. Le Canada est un pays très riche et très bienheureux. Mais il faut se rendre compte de ce qu'on fait payer le planète. et ce qu'on fait payer les pauvres. Et en ce sens, Loud Out aussi nous appelle à nous rendre conscience de notre place dans le monde entier, notre place en relation avec les générations à venir et d'y prendre responsabilité. Quels sont les grands défis qu'on retrouve dans Loud Out aussi, que le pape identifie aujourd'hui, pour notre monde d'aujourd'hui? Bon, les grands défis, on peut dire le changement climatique, la perte de biodiversité, le problème de l'énergie, etc. Mais aussi, qu'est-ce que je prends chaque jour? Qu'est-ce que je fais chaque jour? Combien de pétrolium construis-moi dans mon style de vie? Et d'en faire face et de prendre les décisions sur les petites choses de ma vie pour commencer à changer. Parce que ce n'est pas question d'attendre un grand plan. Il faut commencer. Et nous devons commencer à un niveau personnel, de famille, de communauté, de paroisse, etc. Justement, ces défis, c'est des défis qui concernent tout le monde. La planète entière, non seulement les êtres humains, mais vraiment toute la création totale. Qu'est-ce que la spiritualité chrétienne peut apporter, justement, pour faire face à ces défis? Bon, une des grandes contradictions, c'est que nous appelons à notre Père créateur et nous sommes contents d'être ces créatures, mais on méprie les autres créatures. Ce n'est pas juste. On ne peut pas dire que je suis un fils ou une fille de Dieu créateur et ne pas reconnaître le même créateur de toutes les choses autour de moi et surtout qu'il est père de mes frères et soeurs du pauvre. Et je ne peux pas continuer de vivre comme une petite partie d'une famille et en disant père, en disant créateur, et continuer d'être indifférent. Voilà. Si vous aviez, dernière question, si vous aviez des conseils que vous pouviez donner aux évêques, et plus particulièrement pour les sensibiliser et pour qu'eux-mêmes sensibilisent leurs propres fidèles, quels seraient ces conseils? Je pense que mon conseil serait d'encourager chaque curé d'avoir un temps de réflexion et de discussion dans la paroisse pour voir ce qu'on peut faire dans cette paroisse. Et si on commence avec un petit pas dans chaque paroisse, on va voir que la déocèse devient plus responsable, plus attendue à ses défis. Et ce sera la transformation de la déocèse grâce aux petits pas faits par les paroisse et par les familles. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivie. Restez avec nous à suivre sur Scelles et Lumières, les Vèpres avec les évêques, en direct de l'église Sainte-Croix de Cornoël. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada